c'est dans une ambiance festive que les rideaux sont tombés sur la première édition du tournoi du fourni djiragone dénommé supercoupe du fourni djiragone une initiative de l'as djiragone pensionnaire de la ligue de football de la région de sédu le président de la djiragone revient sur les raisons de l'organisation d'un tel tournoi l'objectif de ce tournoi était d'abord le premier objectif c'était de faire un tournoi pour pouvoir cibler les jeunes talents qui sont dans la zone du fourni djiragone afin de les enrôler pour l'as djiragone le second objectif c'était par rapport à la sensibilisation de la population du fourni djiragone par rapport à l'impact et du football mais aussi par rapport à l'objectif du club par rapport à nos ambitions aujourd'hui pour sensibiliser la population du fourni djiragone que est djiragone a démarré à djiragone c'est vrai mais ça a été initié par des jeunes de djiragone originaires de djiragone qui sont au niveau de la diaspora et qui sont là mais c'est un club aujourd'hui qui concerne tout fourni djiragone donc c'est pour sensibiliser cette population que est djiragone est un club de tout fourni djiragone donc toutes les populations ont leur part donc ils ont en tout cas ils peuvent apporter leur 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 pied à l'édifice voilà l'autre objectif c'est quoi c'est de sensibiliser aussi les jeunes qui sont dans cette zone là les faire comprendre que le sport n'est pas un moyen pour se faire des divergences mais on le sport est un facteur qui doit réunir donc c'est ça sensibiliser un peu sur la la non-violence dans les stades on a vu lors de ce tournoi il n'y a pas eu de violence jusqu'à la fin alors que lors des navetanes on n'a pas à ce sens là de jouer les navetanes jusqu'à la fin sans pour autant avoir de la violence et là avec ce tournoi on vraiment on s'en réjouit vraiment on a joué sans violence et je pense que les objectifs ont été atteints les jeunes qui ont été retenus lors de ce de ce tournoi ont déjà été enrôlés on les a déjà fait des licences là ceux qui sont avec leurs identités sur place ont été déjà enrôlés donc nous attendons les autres pour la petite catégorie qu'on va bientôt enrôler pour les petites catégories par rapport à nos objectifs cette année on a déjà joué les deux premières années nos deux premières années on est satisfaits dans nos deux premières années d'apprentissage cette année l'objectif n'est rien d'autre que on va aussi viser le sommet on va viser le sommet mais cette année on aimerait jouer avec deux catégories une catégorie seniors et une catégorie junior en championnat régional en tout cas c'est tout nouveau cette année c'est de jouer les premiers rôles au niveau du championnat régional de ces deux oui les moyens vont suivre les moyens vont suivre c'est ça tout début est difficile depuis le début on a joué avec des conditions très difficiles et je pense que le football au sénégal si vous allez attendre on attend les moyens pour pouvoir compétire ou on pourra pas le faire donc je pense que les moyens vont compétire avec nos partenaires les membres du club et même les initiateurs de ce club que je salue de passage salif goudjabi qui est aux états unis qui est en espagne voilà et d'autres qui sont là les ans ou djédu qui est là qui est vice-président donc voilà tout le monde il y a pas mal de gens qui travaillent dans l'ombre et qui sont prêts vraiment à nous accompagner pour la réussite je salue de passage le président du congrès de giravonne qui est aussi membre du comité directeur de ce club et qui aussi a s'est déplacé depuis dakar jusqu'ici pour assister à ce final donc vraiment mes remerciements à tous les membres du de l'aest giravonne mais également à toute la population du phonique giravonne qui a accepté vraiment d'être présent et d'accompagner ce tournoi là cette première édition et les éditions à venir nous allons vraiment ça c'est cette première édition c'est une satisfaction mais l'année prochaine inchallah toutes les essais qui vont participer auront une récompense inchallah une première édition qui a répondu à toutes les attentes nous dit le coordonnateur du tournoi cependant certaines difficultés ont été notées en début de compétition oui le bilan est positif d'abord sur le plan organisation voilà ça a été une réussite totale parce que nous avons une équipe vraiment qui a travaillé depuis le début en synergie et jusqu'à arriver le jour de la finale et vous avez vous même constaté que vraiment ça a été bien peut-être avec les moins aussi qui nous manquait au débit voilà surtout tout débit est difficile mais après après au milieu on a constaté que ça est la fois oui seulement les moins financières aussi nous manquait pour nous bien organiser après avoir magnifié le choix porté sur sa personne le maire de la commune de bonheur parrain de cette première édition a réitéré son engagement accompagné la jeunesse de sa commune en appuyant le secteur du sport à travers l'as d'iragone pour révéler les talents de la commune donc c'est un grand plaisir et on explique notre gratitude aux initiateurs et c'est tout le problème de l'as d'iragone pour avoir organisé ce tournoi pour détecter les talents parce que l'as d'iragone c'est l'as qui représente au moins cette zone le point d'iragone et nous ils sont en effet un travail remarquable pour détecter des talents et que nous combattons pour que demain qu'on ait au moins un jeune ici de la zone qui puisse jouer au niveau des équipes nationales du sénégal c'est pourquoi donc venir et par les manifestations ça a été un grand honneur pour nous et pour le conseil municipal dont je suis le magistrat dont le sport est au coeur et au début du développement et il fait partie au moins c'est de notre priorité d'ailleurs lors de l'orientation du budget le 28 novembre dernier il m'a été instruit dans le budget de penser à pouvoir accompagner vraiment le sport surtout en clôturant un sat qui va permettre à l'as de jouer tous ces matchs mais aussi d'augmenter l'enveloppe pour accompagner l'as dragon qui est l'as de toute la zone et qui est la fierté de la commune de bonan se projetant dans le futur le coordonnateur du tournoi à l'ambition de faire participer tous les villages des communes de bonan et les diakouna la prochaine édition les perspectives c'est que nous nous lançons c'est d'abord d'intégrer pratiquement la totalité des villages de la commune de bonan ou bien même je peux dire des deux communes de la zone de la zone fournie grave parce qu'il y a deux béries qui coiffent les deux les deux zones voilà il y a bonan et diakouna donc c'est ce que nous souhaiterons la prochaine année voilà d'inviter la totalité des villages pour venir participer et au moins on aura plus de talent et qu'on va proposer au club en tout cas et après le club aura de bons joueurs la finale de cette première édition qui a regroupé huit villages a vu l'aissé comme on va remporter le trophée devant l'aissé dion sur le score de deux buts à zéro l'aissé comme on a aussi raflé toutes les distinctions individuelles avec le titre de meilleur gardien décerné à son portier il boussa la manga et celui du meilleur joueur à son milieu extensé gauche et à manga auteurs du doublé de la victoire cette finale a été rehaussée par la présence du président de la rue régionale de football de sédu et de sa délégation ce dernier après avoir décoré le maire de la commune l'a exhorté à devenir le parrain d'honneur de ce tournant pour sa pérennisation